Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve aujourd'hui pour une petite idée alors à la base j'étais partie plutôt sur l'idée des enveloppes mais comme je voulais les décorer je me suis dit que ce serait une bonne idée de récupérer mes blocs 15 15 j'ai pas mal de blocs 15 15 alors je les utilise quand même je vais pas dire que je les utilise pas mais je les utilise j'ai déjà fait des albums et notamment avec le noir et blanc qui est ici cela étant je les utilise pas suffisamment c'est vrai que je pourrais les utiliser pour faire des cartes et en fait je pense pas les sortir donc là c'était vraiment plus pour utiliser ces petits blocs 15 15 dont le papier est quand même assez fin donc on peut pas les utiliser pour tout ce qu'on veut donc j'ai décidé de faire des enveloppes et de les décorer alors je vais toutes vous les présenter ensuite on fera rapidement une enveloppe ensemble il y a vraiment besoin de pas grand chose donc c'est abordable à tout le monde et puis il n'y a pas forcément besoin d'outils spécifiques enfin en tout cas on pourra s'en passer je vous montrerai mais on pourra s'en passer alors donc la première enveloppe que je voulais vous montrer alors c'est ça alors au départ je voulais faire des enveloppes j'ai vu qu'il y avait un outil chez we are memory qui était assez sympa et qui faisait des enveloppes de ce type mais finalement c'est hyper simple à faire je vais vous montrer j'en ai fait une tout à l'heure et vraiment je trouve que c'est super cool donc voici celle ci alors j'ai choisi pour la fermeture deux oeillets en fait qui viennent retenir la ficelle mais après on peut faire la fermeture qu'on veut donc celle ci je les ai fait plutôt vintage elles sont décorées donc un entièrement voilà avec un papier de ce bloc ci et en l'occurrence c'est le l'avant dernier non je l'ai passé zut voilà c'est celui ci et donc voici l'enveloppe alors celle ci bien sûr je les ai vieillis mais c'est pas une obligation vous allez voir il y a plusieurs styles on peut vraiment faire ce qu'on veut donc voici pour la première la seconde reste un petit peu dans le même style j'ai juste changé la ficelle et je l'ai assorti au papillon qui est ici je n'ai pas décoré l'intérieur par contre on est sur le même système de fermeture et voici donc l'arrière ça c'est fait avec un avec 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 cette page ci donc de ce bloc là et je me suis rendu compte en le sortant je me disais c'est bizarre il est fin il m'en manque j'ai dû prendre un bloc qui n'était pas complet mais en fait pas du tout dans les autres il ya toujours 50 feuilles et dans celui ci il n'y a que 30 feuilles et j'ai pas souvenance que l'on les ai payé moins cher que les autres enfin bon importe c'est un petit détail mais voilà j'étais surprise de voir qu'il n'y avait pas autant de feuilles donc la deuxième avec ce bloc ensuite j'ai décidé d'en faire une grande donc que voici alors là on voit vraiment l'image entière c'est issu de ce bloc ci alors là je ne vous ai pas dit pour celle ci ne m'a fallu qu'une seule feuille pour faire l'avant l'arrière l'intérieur alors évidemment je me suis servi des découpes bien sûr pour celle ci il m'a fallu trois feuilles une devant une derrière et une que j'ai entamé pour faire donc ici et ici en sachant qu'il me reste un morceau voilà à peu près de cette taille là donc trois feuilles pour celle ci ensuite j'ai voulu en faire une alors celle ci elle est teintée aussi pardon je saute du cocanane elle est teintée aussi mais je n'ai pas vieilli avec de l'encre vintage photo puisque les autres ont été faites à la vintage photo donc à la distressing vintage photo et celle ci je les ai fait je les fait pardon donc sur une base blanche avec une encre de chez memento et qui est là je veux dire ça qui est la olive grove voici et la dernière donc j'ai voulu la faire plus on va dire plus basique aucun aucun papier n'est ancré ni l'enveloppe d'ailleurs et j'ai joué sur deux papiers différents et papier issu donc de ce bloc là ce bloc j'avais déjà fait un album 15 15 avec des anneaux pour se pour utiliser ce papier là et donc ici la fermeture et bien c'est tout simple j'ai utilisé des boutons des boutons qui viennent de mes grands-mères donc boutons de la ficelle et bien sûr vous la fermez dans le sens que vous souhaitez alors c'est quand même assez grand parce que les enveloppes elles sont quand même assez grandes elles font 14 5 par 14 5 donc ça peut vous permettre moi je n'ai rien mis dedans à la base c'était plus pour mettre dans les dans les junk journal cela dit après vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez tout à fait faire une carte assortie à ce au papier que vous mettez ou tout simplement vous en servir pour mettre des tags à l'intérieur par exemple comme ça voilà hop vous offrez un petit tag avec un petit ruban moi j'ai pas eu le temps de les de les mettre ou ça par exemple qui est qui est issu des blocs aquarelles de chez action blocs à dessin en fait donc que j'ai aquarellé pourquoi pas le transformer en marque page et l'insérer dans la pochette bref vous en ferez ce que vous voudrez dans les junk pas de junk tout simplement pour mettre vos je vous dis vos cartes c'est tout à fait possible aussi ou une petite enveloppe quand vous faites un petit un petit billet par exemple pour un anniversaire vous glissez ça dans la carte dans la carte de fête pourquoi pas bref il y a diverses utilités je ne vous ai pas dit voilà celle ci je n'ai pas fait de fermeture de ce type j'ai tout simplement mis un aimant voilà donc là on est évidemment il faut y penser à avant pour les fermetures et puis je voulais vous montrer donc les enveloppes quand elles sont faites tout simplement donc en fait voilà le principe donc en fait plier sur le centre un petit rabat et un rabat sur le haut donc c'est hyper facile à faire je trouve que ces petites pochettes vraiment sont très 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 mignonnes alors je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour ça et puis on va en faire une et voici la grande donc là elles sont neutres avec du papier kraft voilà donc je sais qu'il existe un outil de we are memory pour ça parce que je l'ai vu il y a pas longtemps j'ai hésité et puis puis ce matin j'ai testé je me suis dit bon voilà j'avais pas eu le temps de faire de vidéo je pensais vous faire juste une petite présentation d'un ancien un ancien comment dirais-je projet que j'avais fait il y a quelques mois et puis finalement voilà parfois d'un tout petit truc on part rapidement sur une idée et du coup la voici alors pour ce tuto rapide il vous faudra en tout cas si vous faites les enveloppes il vous faudra un petit petit rond si vous faites une petite perforatrice rond pardon si vous faites ce genre de choses mais ceci vous demandera impérativement d'avoir des oeillets donc d'avoir une pince crocodile et si possible celle ci puisque celle ci vous permet d'aller loin dans le dans la perforation sachant que il faudra évidemment aller loin pour faire le deuxième trou si vous n'avez pas cet outil là vous avez l'autre vous pouvez tout à fait vous contentez de faire une autre fermeture parce que sinon vous ne pourrez pas l'utiliser j'ai utilisé ces blocs de papier action mais les feuilles voilà les premières feuilles vous savez que vous avez les feuilles fines et des feuilles épaisses donc là il me reste pas mal de feuilles fines c'est pas beaucoup de noir là par exemple mais là toutes celles ci ce sont des feuilles fines donc on va utiliser celle ci et par exemple on va l'utiliser en blanc alors c'est tout simple évidemment vous le faites de la taille que vous voulez les grandes je les ai fait avec une feuille entière et les petites donc en fait c'est simple pour faire les petites optes vous coupez votre page en deux alors là je vais vraiment le faire sans outil sans rien évidemment si vous avez un outil c'est encore mieux alors pour faire donc dans les petites pour faire celle ci on va commencer par faire celle ci c'est tout simple alors je plie légèrement mon papier en deux donc dans le sens de la hauteur je fais une toute petite marque j'ai pas besoin qu'il soit plié en entier j'ai juste besoin d'avoir le centre après vous pouvez tout à fait le faire avec une règle et et un comment dirais j'ai un un silo alors attendez je vais juste prendre ça parce qu'on ne va pas bien voir le blanc sur le blanc sinon je reprends voilà ce sera plus facile donc mon pli est ici je vais simplement rabattre un légèrement au dessus du pli de quelques millimètres au dessus du centre et je viens rabattre celle ci donc légèrement par dessus pour pouvoir avoir de quoi coller évidemment on essaye de faire tout ça droit voilà donc ce qui permettra d'avoir mon collage ici ensuite je vais faire le pli du bas donc j'ai décidé de faire un tout petit pli parce que je veux une enveloppe un peu plus grande voilà je fais un tout petit pli ici et ensuite pour le rabat du haut je veux un rabat relativement moyen voilà donc ici je plie alors ensuite donc ma paire de ciseaux je suis toujours en train de chercher quelque chose loin alors elle est ici voilà donc une fois qu'on en est là c'est tout simple on réouvre ensuite je prends ce bord là que je pose sur l'autre bord je ne plie pas un c'est juste parce que je veux faire mes arrondis et que pour ce faire je veux vraiment que ce soit face à face comme ça j'aurai vraiment l'équivalent donc hop je fais l'arrondi et je coupe jusqu'à l'angle de la pliure ici voilà je sais pas si vous avez bien suivi donc j'ai comme ça hop là à l'angle je fais la même chose de l'autre côté en sachant que là du coup c'est plus petit c'est juste pour avoir les finitions donc pareil donc voilà ce que ça donne en bas puis en haut alors ensuite quand on est là je ré ouvre je positionne toujours le centre sans vraiment plier donc ces deux papiers doivent être centrés voilà et ensuite donc je vais mettre de ce côté parce que moi je suis droitière ces deux papiers là donc celui ci et celui ci on va le couper mais on va le couper légèrement en biseaux pour pouvoir avoir une plus jolie fermeture donc en fait pourquoi je les mets côte à côte et par ce pli là parce qu'en fait ici vous savez qu'il y en a un qui vient l'un sur l'autre donc il y en a un qui est plus grand on va dire donc il faut vraiment vous baser sur ça une fois que ça c'est bien en place ça automatiquement c'est en place et là on vient légèrement couper en biseaux comme ça donc mon pli ma ligne elle est ici et moi je vais venir couper en biseaux juste en dessous voilà hop voilà ce que ça me donne et pour le bas bah là il n'y a pas de soucis forcément de biseaux puisque de toute façon on va donc là je ne coupe que les deux petites languettes puisqu'on va recoller voilà quand on en est là l'enveloppe est faite il vous suffit bien sûr de prendre de la colle alors moi je mets celle ci en dessous parce que vous savez que j'ai arraché le papier j'ai joué vraiment la paresseuse pour le coup mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses forcément sans forcément avoir beaucoup d'outils hop un petit point de colle donc vous voyez ça me permet ici d'avoir vraiment un pli égal et donc c'est quand même beaucoup plus joli ici c'est pareil je mets juste un petit point de colle et voilà alors ensuite à vous de choisir la fermeture que vous voulez si vous voulez ou pas comment dirais-je ancrer les bords bref vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous le rabat bien évidemment vous pouvez le faire comme vous voulez vous avez vu que j'ai pris aucune dimension mais vous pouvez faire la même chose en prenant des dimensions si vous allez avoir une dimension spécifique de l'enveloppe bien sûr on va faire la même chose je pense que vous avez compris le principe pour faire cette fois vous voyez la première la première on a fait celle ci vous voyez c'est vraiment fait sans mesure parce que j'ai pas du tout la même dimension enfin en largeur oui mais pas en hauteur donc après vous prenez vraiment ce que vous voulez et on va faire donc celle ci voilà donc là bien évidemment on positionne alors par contre là il faut que je coupe puisque sinon je vais avoir des marques qui ne vont pas être jolies voilà alors on y va toujours la même chose je prends mon pli voilà j'ai juste fait une petite marque ici ensuite encore une fois je viens rabattre 2 mm derrière mon centre je fais la même chose 2 mm pour pouvoir ensuite venir me coller sur cette partie ci ici en bas je fais une toute petite patte de collage voilà et pour le haut je vais faire un rabat un petit peu plus grand enfin un peu plus petit que l'autre pardon voilà donc quand on en est quand on en est là pardon même chose donc on va commencer par le bas là je fais tout de suite un petit un petit arrondi et je viens faire la même chose ici oups voilà ensuite on replie on positionne ici et donc ce qui nous permet de couper ça en biseaux voilà et ensuite ah oui j'ai coupé un peu loin là bon ça se verra pas trop mais ah du coup je suis allée un petit peu vite en besogne c'est pas grave et voilà je viens ah par contre elle est à détacher mon enveloppe donc je vais la mettre dans ce sens ah bah non je peux plus parce que si si je peux je peux ah j'ai pas coupé le bas vous avez vu c'est hyper simple ça demande vraiment aucun outil ça va vous permettre d'utiliser vos blocs 1515 de chez action ou pas d'ailleurs parce qu'après vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez également utiliser les enveloppes toutes seules sans forcément voilà les les utiliser décorées comme celle ci et cela vous permettra donc d'utiliser vos petits blocs action et bien écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné des idées je vous dis à très vite bye 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 bye